Le groupe gospel qui a le plus défié Michael Jackson, c'est d'eux qu'on parle dans cette vidéo. Le groupe de prière et de louange. Ils sangrent. Ils ont à l'heure actif plus de 14 millions d'albums vendus en un seul album. Ça veut dire, c'est plus que Jay-Z, c'est plus que Nino, c'est plus que Fally, c'est plus que... Je ne suis pas en train de comparer, mais là c'est les pro-level. Et il n'y a personne comme groupe chrétien, il n'y a personne comme musicien chrétien qui est arrivé à ce stade de vendre autant de CD. Alors, des fois les gens se demandent, mais c'est quoi ? Comment ça a commencé les groupes ils sont ? Et j'en parle dans cette vidéo. Let's go. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas vraiment le groupe ils sont, mais t'as déjà quand même entendu les chansons du groupe ils sont. Encore et leur but, c'est qu'ils fassent des chansons basiquement en anglais et les gros hits se font traduire dans toutes les langues du monde. Dans toutes les langues du monde qui sont en anglais. Bien sûr que ça ne sera pas dans vos langues intérieures, par exemple en Afrique, mais dans les langues qui sont des langues majeures dans le monde. Et les groupes ils sont, à la base, c'était juste un groupe de l'église. Aujourd'hui on connaît des chansons comme Controle. Aujourd'hui on connaît des chansons comme Beautiful Name, qu'on a traduit dans plusieurs langues. Et leur histoire est que, c'est un groupe de l'église. L'église s'appelle The Hillsong Church. The Hillsong Church ça veut dire l'église Hillsong. Et c'était juste un groupe basique de choristes. Mais tellement ils avaient un niveau très élevé, un niveau très fort dans les histoires de chans, tout ça. Ils ont décidé de se lancer une carrière vraiment solo du groupe chrétien. C'est-à-dire, au-delà de faire des louanges à l'église, au-delà de prier à l'église par des louanges, des adorations, par les chans. Ils ont décidé, cette fois-là, on va sortir des albums. Les présidents de la chorale. Imagine, ils présentes ta chorale à l'église. Ils décident aujourd'hui que cette chorale, ça a pu s'arrêter à faire des chansons ou en loue Dieu à l'église. Mais ça devient un groupe de chants. On fait comme Sexo d'Assos. On fait comme 3-4 personnes se réunissent, forme de groupe. Des groupes qu'on trouve beaucoup dans le monde. Après, dans le milieu chrétien, il n'y en a pas trop, à part les groupes Gaël. C'est vraiment l'exemple parfait, je n'avais même pas prévu. Les groupes Gaël. Divine amour, je trouve en toi la joie. Mais pourtant, le groupe Gaël, c'est pour une personne que Dieu a donné une vision. Mais là, c'était le groupe de l'église. Donc ça veut dire qu'ils étaient des stars partout. On les voit en flash, des vidéos, tout ça. Mais chaque dimanche, ils étaient à l'église. Parce qu'ils ne pouvaient pas dévier. C'est là que ça a commencé. Les choses que tu as acquéris dans la présence des dieux. On les garde dans la présence des dieux, comme on dit toujours. Donc ça veut dire qu'ils étaient là chaque dimanche à l'église. Mais d'ailleurs, ils vendaient plus de 14 millions d'albums. 14 millions d'albums. L'histoire de Michael Jackson, c'est lui, la personne qui a le plus vendu. Franchement, je n'ai jamais vu quelqu'un avec autant de notoriété que Michael Jackson. Michael Jackson a luisseux avec un seul album, l'album Trailer. Je crois que les gens connaissent cette chanson avec un clip un peu bizarre. Il a vendu plus de 68 millions d'albums. En un seul album. 68, c'est fou. Et eux, ils ont eu à atteindre jusqu'à 14 millions d'albums. L'albums vendus, c'est des CD comme ça, tu vois. Ce n'est pas comme aujourd'hui, les gens streament. Tu vois, comme toi, là, tu n'as jamais acheté un CD de ta vie. Depuis que tu es né, tu n'attends que quand ça sort sur 2BD et tu pars. Ah, la belle vie, la gratuité. Tout le monde aime la gratuité, mais eux, c'est vendre. Ils c'est vendre. Et aujourd'hui, dans la musique, les personnes qui arrivent à vendre comme ça, c'est des gens qui ont une communauté. C'est vraiment des gens qui ont une communauté, des personnes qui attendent leurs albums. Et pour nous, dans l'histoire du groupe, ils ont créé leur premier album qu'on appelle Spirit and Truth. Spirit and Truth, en français, toi qui ne connais pas l'anglais. Spirit and Truth, je veux dire esprit et vie. C'était sorti en 1988. Imagine, aujourd'hui, en 2024, il y a des chansons comme Beautiful Name. Maintenant, ils sont merveilleux. Il y a tout le monde qui les chante. Il y a même Mama Sandra Mboui qui a répris cette chanson en Ningala. Comment ils sont merveilleux et tout ça. Comment on aime, on dit en Ningala. Et le groupe a été créé depuis 1988. Mais quelle constance. Mais quelle constance. Depuis que les histoires de la musique commencent. Je n'ai jamais vu un groupe qui a aussi tardé que ça. On est dans l'histoire du groupe. Gaël Musique, ça commence en 1988. Donc, 98 comme on dit. Mais eux, ils ont commencé en 78. Donc, en 1988, ils ont sorti leur premier album. Aujourd'hui, ils ont pratiquement même plus de 40 albums sortis. Et leur vision était que grandir la notoriété et s'élargir dans le monde. Ils ont la vision évangélique. Mais amener et grouper dans le cadre du chant. Dans le cadre du chant. Dans le sens où Dieu a dit que. Allez, faites des toutes les nations, des disciples. Tout ça, baptiser leur nom de Jésus Christ. Comme on l'a dit. Mais eux, ils ont voulu répandre leur musique partout au monde. C'est pour cela aujourd'hui. Il y a des chansons comme Control. Il y en a une version en français. Il y en a une version en français. Il y a des chansons comme Beautiful Name. Qui a un gros hit en plus. Il y en a en français. Donc, ça veut dire. C'est en 2012. Ils se sont réunis. Ils ont dit. Ok. On va réunir 9 autres églises. Parce que leur église, c'est le Hillsong Church, encore une fois. Ils ont dit. Non, non, non. On va réunir plusieurs églises. Entre autres, 9 églises. Des contrées où on parle différentes langues. C'est-à-dire, pas une église aux Etats-Unis. Parce qu'ils ont commencé aux Etats-Unis. Une église, par exemple, en Espagne. Une église, par exemple, en Italie. Une église en France. Parce qu'il y a diversité des langues. Et la musique et la mélodie va s'expandre dans plusieurs langues. Et c'est là, en 2012, qu'ils ont réunis 9 églises. En Allemagne. En Corée. En France. En Bulgarie, en plus. Donc, des langues vraiment très... Ils sont allés, comme on l'avait dit, aux extrémités de la Terre. Répondre leur musique. Et ils ont commencé à traduire leurs plus gros hits. Parce qu'à date d'aujourd'hui, ils ont des gros hits. Des milliers, des milliers, des milliers de hits. Ils ne peuvent pas reprendre le tout comme ça, tu vois. Et c'est par là qu'ils ont commencé à reprendre des gros hits. Comme I Surrender. C'est une chanson que j'aime, que j'affectionne. Voilà, c'est ma chanson, quoi. Et c'est en 2013, après juste l'initiative de vendre leurs chansons dans plusieurs langues. Donc, c'est-à-dire, ils ont réunis 9 autres églises pour commencer à répondre. Donc, c'est-à-dire, les Hillsong, en Allemagne, c'est logé dans une église. Donc, c'est pas quelque chose de perso, tu vois. C'est quelque chose qui est sous une entité de l'église. Et juste après cette idée, en 2013, ils ont gagné et ils ont vendu plus de 14 millions d'albums dans le monde entier. Donc, c'est une technique marketing. Au lieu, premièrement, d'abord, il y a le côté spirituel où ça impacte plusieurs personnes. Plusieurs personnes connaissent les chansons. Moi, en tout cas, j'aime les chansons de Hillsong. C'est le plus gros groupe qui existe pour moi dans le monde. Et de l'autre côté, il y a un côté marketing de génie de fou. Parce que tu te dis, voilà, on va les répondre partout dans le monde et on verra ce que ça a donné. Et ça donne quelque chose de comme ça. 14 millions d'albums. C'est au-delà. Maître Gibbs, il n'a vendu qu'un million d'albums dans tous les albums qu'il vend. Mais il est aujourd'hui le rappeur le mieux payé, le plus riche, tout ça. Imagine quelqu'un qui a un an vendu 14 en un seul album. C'est hors norme. C'est hors norme. C'est-à-dire des drakes qui ne vendent pas comme ça. Il a autant de millions. Mais eux, jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont un récru. On dit, des nouveaux récrus. Mais il y a toujours du spirituel qui est dedans. Récemment, le pasteur Marcelo qui vient de perdre sa femme avait publié une chanson de Hillsong. Une chanson bénissante. Une chanson très très bénissante. La chanson, tu sens qu'il y a l'onction des dons. Et ils ont sorti plusieurs albums. Je ne peux pas citer toutes les personnes qui sont dans leur groupe. Parce que ça serait des trop. Parce que je ne saurais pas vraiment citer tous les gros hits qu'ils ont fait. Aujourd'hui, ils font des chansons à 200 millions de vues. Moi, je reste au Congo. Des musiciens très connus, très populaires comme en RDC. Les musiciens qui sont les plus connus, c'est Fali. Il n'a jamais vendu un million d'albums. Il n'a jamais vendu un million d'albums. Mais il est déjà à une cote de popularité hors normes. Maintenant, les Hillsongs. Les gars, ils ont vendu 14 millions d'albums. Mais ce n'est pas des stars. Ce n'est que des serviteurs. Donc, vraiment, ça reflète la mission des dieux. Ça reflète toutes ces histoires. On est là pour dieux. On est là pour l'oeuvre de dieux. Et les histoires des high. C'est nous qui avons. Non, non, non. On n'est pas dans ça. Laisse ça. Et eux, ils sont juste dans l'oeuvre de dieux. Et c'est or non. Moi, leur premier album, c'est The Spirit and Truth. Mais l'album qui était très marquant, c'est l'album qui est sorti en 2006. Moi, là, j'étais vivant quand même. La chanson pour le communion, tu vois, comme on dit. Voilà. Aujourd'hui, elle a daté de 1998 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas eu de groupe autant que les Hillsongs en constance. Ils ont été là depuis longtemps. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada